Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance à l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti ! Alors pour cette semaine on a la carte du grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Bon bah une belle semaine où vous allez vraiment savoir diriger, savoir comment vous allez procéder, vous avez des plans, confiance en vous, une belle puissance. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine j'ai pris le tarot des enchanteurs et superbe coupe. As de coupe, 9 de denier. On nous dit là que c'est le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts. On en parle de l'abondance, vraiment d'aller sur un nouveau cycle, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, une nouvelle proposition, des choses qui se mettent en place. Le fait de se sentir bien avec soi-même, avec les autres, c'est une carte d'accomplissement le 9. Là vous êtes vraiment bien. C'est pas étonnant qu'on ait la carte du grand pouvoir. Vous avez une belle confiance en vous, vous récoltez ce que vous avez semé en amont. Alors même pour certains on peut même parler de se retrouver en statut célibat, de célibataire, mais c'est quelque chose qui vous satisfait pleinement. Vous vous sentez bien. Sinon pour tous les autres, on nous dit bien que là vous vous sentez bien. C'est la confiance, l'abondance. On va vers des choses qui sont vraiment agréables. Ah bah oui, as de coupe, as d'épée. Deux as. En tranche, on décide d'en y voir clair. Il y a des communications. On met en place des nouvelles choses. Et on a des choix à faire, des décisions à prendre. Alors pour l'instant, le niveau n'est peut-être pas très clair, peut-être une hésitation, mais avec cet as d'épée, ça va trancher le bandeau. Vous avez exactement savoir comment faire en écoutant au plus profond de vous ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus pour justement pouvoir faire vos choix de façon à ce que ça vous convienne, à aller dans le bon sens. Alors, début de semaine, le magicien. Milieu de semaine, le vide de coupe. Fin de semaine, le 3 de nez. Famille, émotion, relation. Le valet de coupe. Financier, matériel. Valet de bâton. Activité pro ou activité tout court. La tour. La tour. Oh là là. La tour. Bon. Alors, grand changement cette semaine. On laisse derrière soi tout ce qui n'est plus agréable. On met de la distance physique ou émotionnelle, relationnelle. En tout cas, avec ce 8 de coupe, on laisse tout ce qui appartient au passé derrière soi pour aller vraiment vers de la nouveauté. Magicien, nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle activité. Enfin là, en tout cas, on nous dit qu'en plus, vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, toutes les capacités, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment accomplir ce que vous souhaitez. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Vous mettez ça en place. C'est le début. C'est le début. On a l'as, l'as de coupe. On a l'as d'épée, je suis derrière. On est au commencement d'un nouveau cycle, de nouveaux projets qui se mettent en route. Et ça vous permet donc du coup de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous laissez ça derrière pour vraiment aller. Voyez les 8 coupes là. Vous allez chercher la 9ème. Le 9 de coupe, c'est quand on a vraiment tout ce qu'on souhaite. Eh bien, tout ce qui ne vous fait plus vibrer, vous laissez pour aller chercher cette 9ème coupe, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. Quelque chose qui vous fasse vous sentir vivant, pour atteindre vraiment vos objectifs. Avec ce 3 deniers en fin de semaine, on voit qu'en plus, vous n'êtes pas seul. On est solidaire. On a un travail d'équipe. On est soutenu, appuyé, guidé, conseillé par des personnes de savoir, par des personnes qui sont sages, par des personnes qui ont l'expérience. Ou sinon, vous êtes juste appuyé, guidé, soutenu par des personnes de confiance, tout simplement. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, eh bien, on a peut-être aussi des nouveaux projets. Des choses qui se mettent en place. Nouvelles relations, nouvelles passions, nouvelles émotions, nouveaux projets. En tout cas, il y a bien quelque chose qu'on est aussi à son début. Les valets, c'est quelque chose qui se met en place également. C'est quelque chose de tout jeune. Et les as, pareillement, on est au début d'un cycle. Avec, en plus, le magicien, vous êtes vraiment sur de la nouveauté à tous les points de vue sur cette semaine. On a le valet de coupe dans la famille qui nous parle bien de nouvelles relations, de nouveaux projets. Enfin, des choses qui vous arrivent là, qui vous font énormément envie. Et que vous allez faire tout ce qu'il faut pour les mettre en place. Au niveau financier et matériel, on peut aussi avoir de la nouvelle qui arrive, qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vraiment vous permettre de vous mettre sur un nouveau chemin, qui vous permet de prendre une nouvelle direction et de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir faire évoluer vos projets, prendre une nouvelle direction et aller faire vos choix. Le deux de bâton, le deux de bâton, le valet de bâton, c'est vous prenez vraiment une nouvelle direction et vous faites bien attention à prendre le bon chemin pour vraiment être certain d'atteindre vos objectifs. Mais avec ce magicien, on est certain que vous allez les atteindre vos objectifs. Vous avez toutes les capacités pour y arriver et vous allez en plus vous délester de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir atteindre vraiment ce qui vous fait vibrer. Avec ce trois de nids, en plus, vous serez conseillé, appuyé, guidé par des bonnes personnes. On parle de solidarité au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête soudainement. Ça va vous permettre de vous poser, de vous stopper net et de vous repositionner sur le bon chemin pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de façon stable, avec des bonnes bases, des bonnes fondations, qui sera durable sur le long terme. Pour certains, on quitte son job, tout simplement, peut-être aussi pour se lancer dans une activité indépendante avec le neuf de denier qu'on avait à la coupe, pourquoi pas. On peut passer en mode auto-entrepreneur ou fonder sa propre entreprise. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'arrête et on est appuyé, guidé, soutenu. On n'est pas seul dans cette aventure pour peut-être mettre en place des nouveaux projets qui vous font vibrer, qui vous font envie. C'est vraiment passionnant et ça fait vibrer vraiment les émotions. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour ? Alors, désolée, j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'il y a un chaton qui a tiré sur la nappe et tout est parti en quenouille. Donc, on reprend. Sur cette tour, on a le huit de denier. Le huit de denier, on nous parle là que vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut. Vous allez vraiment avoir la tête dans le guidon pour faire évoluer, pour faire avancer, pour faire prospérer une situation après justement quelque chose qui a été soudain et inattendu. Alors, peut-être qu'effectivement, vous prenez la décision de quitter le job que vous occupez pour peut-être, comme je vous le disais, fonder votre entreprise ou partir dans une aventure solo en fondant, créant votre entreprise. Et du coup, vous allez vraiment travailler d'arrache-pied pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Avec le huit de denier, la coupe, on avait le neuf. On parle bien d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts, de ce qu'on a semé en amont. Et avec l'impératrice, on parle bien de nouveaux projets, de choses qui se mettent en place, qui sont peut-être encore en gestation, qui demandent un petit peu de patience, mais qui sont vraiment destinées à vous apporter beaucoup d'abondance. Donc, beaucoup de travail en perspective, de minutie, enfin la tête dans le guidon pour pouvoir concrétiser quelque chose de façon assez soudaine. Ceux qui ne sont pas dans l'esprit de quitter l'entreprise, leur emploi, on voit bien quand même toutefois qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous demander de redoubler d'efforts, vraiment de travailler d'arrache-pied et d'avoir vraiment la tête dans le guidon. On peut avoir un surcroît d'activité, tout simplement une commande inattendue par rapport à votre occupation, votre job, qui va demander de fournir un travail d'équipe intense et vraiment de turbiner pour pouvoir atteindre quelque chose d'agréable, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Huit de bâton, il y a beaucoup de communication, ça va bouger, ça va vraiment bouger, mais ce qui va permettre de rééquilibrer les façons de faire. On donne et on reçoit de façon équitable. Il y a une grande transformation, mort-renaissance, c'est un peu comme le huit de coupe, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, on coupe avec ce qui est vieux, ce qui est mort, pour vraiment aller vers autre chose. On fait ses choix, et voilà, on retrouve le neuf de denier, donc on retrouve l'accomplissement, on récolte le fruit de ses efforts, et on quitte ce qui n'est pas spécialement agréable. Sur le huit de coupe, il y a encore un valet, donc on quitte vraiment ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est morne, son intérêt, pour prendre une nouvelle direction. Alors vraiment, pour certains d'entre vous, on peut vraiment même retourner sur les bancs de l'école, retourner en formation, vous cherchez à se perfectionner, on prend vraiment une nouvelle direction, on peut bien sûr aussi avoir de la nouvelle financière qui arrive, qui va vous permettre vraiment de pouvoir prendre un nouvel essor, tout simplement. Avec la Grande Prêtresse, on vous invite toutefois à écouter vos émotions, vos intuitions, à faire attention, peut-être à faire du tri dans votre compta, dans vos papiers, ou à chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, la sagesse, qui sont peut-être diplômées. Si vous avez des nouveaux projets, par rapport à si vous avez des soucis au niveau de vos activités, on vous invite aussi peut-être à ne pas trop en parler, à garder vos idées pour vous, afin de ne pas vous les faire piquer. En tout cas, ce que vous décidez, ce que vous mettez en route, c'est destiné vraiment au succès. Le chariot, c'est une carte de triomphe même. Nouvelle direction, nouvelle orientation qui vous amène tout droit vers la réussite. Il y a un petit temps d'introspection, on prend le temps d'étudier la chose très posément, en tenant compte de son expérience, de son vécu, de son savoir, et vous prenez vraiment une route très éclairée. Oui, ça va bouger. Et vous allez accomplir. Là, vraiment, vous allez atteindre exactement ce que vous souhaitez. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du Petit Léonormand. Avec le Petit Léonormand, en deux deck, on nous parle de l'anneau. Contrat, union, accord, relation. Bon, alors, soit il y a quelque chose qui se renouvelle, soit il y a quelque chose qui est agaçant, épuisant et éreintant. Non, il y a du beau cadeau, hein. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, une belle opportunité. Ouais, il y a même des rendez-vous, des rencontres. Bon, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être qui se renouvelle, qui revient vers vous. En tout cas, c'est une belle opportunité qui va vraiment vous faire plaisir concernant un contrat, une union, un accord. Enfin, il y a quelque chose qui vous met en joie. Donc, au centre de votre tableau, on a le renard. Le renard qui nous parle de vos activités familiales ou de vos activités professionnelles. Alors, on peut avoir des choses qui sont portées à votre connaissance, comme il peut y avoir des choses de cachés. On peut juste avoir aussi des échanges administratifs en rapport avec quelque chose qui concerne la famille ou le travail. et on voit que là, on rencontre un peu des embûches, des obstacles, des choses qui traînent, qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, qui vous demandent de fournir quand même pas mal d'efforts ou qui prennent du retard, enfin, qui vous met un petit peu à la ramasse, on va dire. Bon, il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser, mais ça vous demande encore de soutenir des efforts, de ne rien lâcher, de persévérer. Oui, il y a du changement positif, l'effigie de cette cigogne qui est là. Donc, c'est en route vers vous. On l'a là, mais on l'a là aussi. Mais pour l'instant, il y a des choses qui sont coincées, bloquées, qui vous demandent de la patience, de ne rien lâcher et de continuer à y croire de toute façon. Alors, de toute façon, vous allez vraiment atteindre vos objectifs. On a la carte de l'encre. L'encre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de réussite, d'atteindre vraiment ce que l'on souhaite. Et effectivement, peut-être quelque chose qui est un petit peu bloqué là, qui vous demande un petit peu de persévérance par rapport à tout ça. C'est vraiment par rapport certainement à quelque chose qui concerne la maison, le foyer, le quotidien, le lieu où vous habitez. Alors, ça peut être en rapport vraiment avec un bâtiment d'État, un bâtiment administratif, des soucis, avec des papiers qui traînent, qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez. On voit bien que ça vous met un petit peu la confusion. On n'y voit pas très clair. Alors, c'est peut-être en rapport avec un déménagement ou par rapport à quelque chose qui concerne un changement. Alors, ça concerne vraiment un contrat, une union, un accord, parce qu'on retrouve cet anneau qui est là, que l'on a en dotec. Donc, il y a bien des choses. On attend peut-être des papiers concernant un accord. Ça peut être un financement pour un déménagement. Ça peut être des papiers en relation avec la famille. Enfin bon, il y a bien quelque chose qui est en attente par rapport à un engagement, un lien avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel qui prend du retard, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Bon, du coup, sur le coup, ça génère du stress, un petit peu d'angoisse. On ne se sent pas très bien. Bon, n'ayez crainte. Ça va se faire. Mais c'est juste que ça prend un petit peu de retard. On voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses. Alors, c'est vraiment peut-être soit en rapport avec quelque chose qui concerne le passé, la famille. Mais bon, vous allez atteindre les honneurs. Vous allez atteindre les honneurs, malgré toutefois, effectivement, ces blocages. On vous demande vraiment d'être dans la patience, dans la persévérance. Alors, c'est soit par rapport à un projet, par rapport à la famille ou tout ce qui touche au quotidien. Peut-être attendez-vous un accord, un financement pour l'achat d'un bien immobilier ou pour un déménagement ou c'est par rapport à une mutation professionnelle. Enfin, il y a quelque chose qui ne se met pas en place comme vous le souhaitez et qui vous mine un petit peu le moral. Pour autant, à la finalité, c'est quelque chose quand même qui va être lumineux. Ça vous apporte de la joie, du soleil. C'est quelque chose qui va vraiment s'officialiser, se concrétiser, vous apporter de la sérénité. Vous allez en avoir des nouvelles ou de la visite ou vous allez vous déplacer. Mais ça va peut-être prendre un petit peu de retard. Au niveau famille, émotion, relation, ben voilà, c'est la joie, c'est le bonheur. Il y a de la belle opportunité qui arrive pour vous, monsieur. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit ou il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. En tout cas, il y a des discussions, il y a des échanges verbaux à ce propos. Ça concerne vraiment tout ce qui concerne soit la famille ou soit les activités professionnelles. Il y a vraiment un beau cadeau qui est en route vers vous, quelque chose qui veut vraiment vous faire plaisir. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose qui revient ou c'est quelque chose qui vous demande de fournir encore un petit peu des efforts, qui est usant, certainement fatigant, éreintant. Mais on vous invite là vraiment à ne rien lâcher parce qu'au bout, il y a vraiment la joie, il y a vraiment le bonheur. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'il peut y avoir des déplacements, de la visite ou des nouvelles par rapport à une situation qui concerne la famille ou le professionnel. On voit bien que c'est confus. On n'y voit pas très clair. Encore une fois, ce bâtiment officiel qui est en jeu ou cette entreprise, enfin, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ça va vraiment vous demander de prendre des décisions, de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, comme ça peut être en rapport avec le conjoint, un de vos parents, une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Pour autant, vous êtes soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance. Il peut vraiment y avoir une histoire de financement, de papier qui est retardé pour un projet. Enfin, il y a quelque chose qui... Il y a un caillou qui coince le rouage. Mais ça va se débloquer. Ça prend du retard. C'est embêtant. Il ne faut pas dire autre chose. Mais ne perdez pas confiance. Ça va bouger. Ça va bouger. Mais pour l'instant, c'est coincé. Au niveau financier et matériel, ça doit venir de là, ce blocage. On a bien du blocage par rapport à quelque chose qu'on attend pour évoluer, pour changer, quelque chose d'officiel. On voit bien que c'est par deux fois bloqué. Donc, on l'a là, la montagne, mais on l'a là aussi. Alors, ça peut être bloqué au niveau d'une banque, d'un organisme officiel. On voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses. Il y a les nuages qui sont ici, et on les a là. Mais pour autant, il y a le changement positif qui est là concernant un contrat, une union, un accord. L'union, l'accord, l'anneau, il est là. Et on l'a là aussi. Alors, c'est quelque chose vraiment qui est répétitif. Alors, soit il manque un papier, soit il manque un dossier, soit il manque quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui va vous agacer, vous énerver, vous épuiser. Bon, on vous invite vraiment à être dans la patience, dans la tolérance, et à garder votre calme, parce que ça va bouger, ça va évoluer. Peut-être pas sur cette semaine, mais en tout cas, ça vient vers vous. Donc, par rapport à des échanges administratifs, des choses qui sont portées à votre connaissance, on voit bien qu'il y a des choses qui prennent la tête. C'est confus, c'est bouché. Les nuages ne restent jamais en place longtemps, donc ça va vite s'évacuer. Derrière, on a vraiment le changement positif qui vous concerne, vous, monsieur, ou en relation avec un homme, ou le fait de trouver sa créativité, son pouvoir. En rapport avec quelque chose qui concerne la famille ou les professionnels, ça va vous permettre d'officialiser, de concrétiser quelque chose, de retrouver de la sérénité. En tout cas, ça vous met en joie. Vous allez en avoir des nouvelles ou de la visite où vous allez vous déplacer. Pour autant, pour l'instant, c'est un peu bloqué. On a des obstacles. On vous invite vraiment à continuer à fournir, soutenir vos efforts afin de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Juste derrière cette montagne, on retrouve encore la cigogne. Donc, on parle bien de changements positifs qui arrivent vers vous et de nouvelles directions qui se mettent en place. Il y a des choix à faire et une nouvelle route se dessine juste derrière ces blocages. Message de conclusion avec le petit oracle messager. Le message des fées qui a sauté. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Bonne semaine, Nica Précorne. Sous-titrage Société Radio-Canada